Pourquoi fait-on des histoires ? Il y a peu, petits et grands, nous faisions notre rentrée. Contrairement aux enfants à qui on raconte que tout ira bien, nous autres grands, on nous épargne moins. On évite le genre d'histoire qui risque de nous donner le sentiment qu'on nous en raconte des histoires. Mais quel que soit le genre d'histoire que l'on nous raconte, qu'elle se réfère au passé, présent, futur ? Les histoires sont indispensables et à tout âge. D'ailleurs, au travail, le storytelling, le fait de raconter des histoires à des fins de communication, est actuellement très à la mode. Mais il est surtout à la base de toute société humaine. Songez aux mythes et récits qui font partie de l'histoire de la vie. Pourquoi ? Eh bien car la narration d'histoire est à la base de l'humanité. Un homme, écrit Sartre dans La Nausée, est toujours un conteur d'histoire. Il vit entouré de ses histoires et des histoires des autres. Et c'est justement parce qu'on nous en a raconté depuis tout petit qu'on est capable aujourd'hui de mettre notre vie en récit. On en est capable et on en a besoin pour nous l'approprier, notre vie. Car notre identité est narrative, écrit Ricoeur, dans Temps et Récits. Elle se transforme au fil des récits, les siens et ceux des autres. Ainsi, chacun se constitue dans une narration de soi sans cesse renouvelée. La constitution de notre identité n'est donc jamais achevée. Toujours sur le qui-vive, vive le qui, le qui suis-je dans cette histoire. Et selon le philosophe Alasdair McIntyre, eh bien ce sont les histoires dans lesquelles les individus ont un rôle à jouer, celles qu'ils peuvent eux-mêmes raconter chaque jour, qui vont donner un sens à leur travail et à leur vie. Aussi, n'est-ce pas une histoire à dormir debout que de travailler, notamment au travail, à rendre chacun narrateur de l'histoire de l'organisation. En arrant, pour se faire dans les affaires, un récit qui permette à chacun d'y prendre part. Car on n'a pas d'autre vie que celle que l'on se raconte, nous raconte et raconte. Aussi, quelle vie a-t-on quand on ne nous raconte rien, quand on ne se raconte rien ? Une vie active sans vie, enrôlée dans une mécanique d'exercice sans rôle que l'on s'approprie. Or, les histoires valent de l'or. Qu'elles soient du registre enfantin, du « tout ira bien » ou du registre plus commun, du « gare à demain », elles créent un référentiel commun, une dynamique collective. Allez là, ce n'est pas gagné, mais on y va. Elles sont ainsi la meilleure façon de rendre familier le terrain inconnu de l'année qui vient, de le rendre, si ce n'est désirable par l'imagination, du moins d'en favoriser son appropriation. Pour le meilleur et pour le dire que vivent donc les histoires en entreprise. Ainsi est mon éthique de conduite, on fait des histoires pour voir la vie en rôle.